La vie autour des terrils avant la fermeture des charbonnages wallons, la vie des gueules noires, de leur famille, le tout avec sensibilité et humour. C'est ce que vous propose l'espace mag à Bruxelles avec l'Insoumise ou Scarlett O'Hara au pied du terril, un seul enceinte de Djamil Adrissi. Du théâtre maintenant dans notre séquence culturelle, une pièce à voir dès demain à l'espace mag à Bruxelles. L'Insoumise ou Scarlett O'Hara au pied du terril, c'est le titre du seul enceinte de Djamil Adrissi, une pièce qui nous plonge dans la vie des terrils du borinage à travers le regard de Drissi quand elle était enfant. Nicole Debarre. Le puits de l'Iribus est le dernier charbonnage à avoir été créé mais aussi le dernier à avoir fermé dès 1968. La petite Djamil Adrissi y a passé toute son enfance et c'est cette enfance, cette vie intense, triste et heureuse à la fois dans le milieu des gueules noires que la comédienne nous raconte. Soufiane Elboupsy a écrit le texte et le met en scène. L'idée en fait c'était de replonger dans l'imaginaire de l'enfant. Je crois que d'une manière générale tous les enfants réinventent la réalité. Je pense qu'on le fait tous même quand on raconte des souvenirs par exemple, quand on raconte des souvenirs à quelqu'un, la majorité du temps on les reconstruit. Et l'idée c'était d'utiliser des projections vidéo, des projections de films très connus qui sont dans l'imaginaire populaire ou comme... Les oiseaux se cachent pour mourir, la série Dallas... Quand on emporte le vent, le quai des brumes, Western il était une fois dans l'Ouest. Il y a tous ces films là qui viennent en fait en toile de fond nous montrer ce qui se passe dans l'imaginaire de l'enfant. En six tableaux, la comédienne Djamil Adrissi campe la vie au quotidien dans la cité où cohabitent Wallon, Italien, Polonais, Allemand, Algérien, Français, Marocain. Le samedi était le jour le plus heureux de la semaine. C'est un peu la fête quoi, les gens se retrouvaient parce que dans le borinage, les gens sortent sur leur pas de la porte, ils offrent le café et nous en l'occurrence le thé. Et c'était vraiment une vraie fête quoi. Et les papas se retrouvaient, échangeaient leurs semences de légumes ou de fleurs. Les mamans échangeaient les gâteaux, les galettes ou les crêpes arabes etc. On buvait le thé, les enfants se chamaillaient entre eux, on se faisait gronder par Anna, par Thérèse avant de se faire gronder par notre mère. Donc il y avait vraiment un grand esprit de solidarité dans tous les événements en tout cas. La mère de Djamil Adrissi, pilier central du spectacle, est totalement fascinée par le personnage de Scarlett O'Hara dans le film Autant en emporte le vent. Mais pourquoi cette fascination ? Le thème de Scarlett c'est aussi l'amour et c'est le regard que j'ai par rapport à ma maman. Il y a un personnage qui m'a beaucoup marquée dans ma vie, en tout cas c'est un personnage très important. Dans sa quête de liberté en tant que femme musulmane, il faut savoir que c'est elle qui portait la culotte et c'est rare dans une famille musulmane. Elle quitte son pays, elle arrive en Belgique à 17 ans, on la marie à un homme qu'elle n'a pas connu. Et dans une terre surtout qu'elle ne connaissait pas, ce qu'elle savait c'était le français. Ça c'est ce qui lui a permis de créer des liens avec notamment des Belges qui vont participer à son intégration et à s'émanciper aussi. Et ce qu'elle va regretter jusqu'à maintenant, elle me dit tout le temps, c'est vraiment sa phrase, si j'avais été à l'école, moi j'aurais fait écrire 20. Et d'ailleurs elle ne comprend pas comment les jeunes peuvent décrocher autant à l'école parce que pour elle c'est la liberté. On parle beaucoup du rôle des femmes dans cette cité de l'Eribus, dernier charbonnage, mais la présence des hommes. À l'intérieur du spectacle, on ne peut évidemment pas éluder la question des pères puisque tous ses papas étaient les mineurs de fond qui passaient leur journée, leur nuit entière. Comme le raconte Jamila dans le spectacle, son papa s'élevait à l'aube tous les jours de sa vie. Elle raconte comment elle le croisait parfois aux petites heures du jour parce qu'elle faisait pipi au lit, c'est ce qu'elle raconte dans le spectacle. Et ça devenait le prétexte de cette rencontre avec son papa avant qu'il ne parte à la mine. Tous ses pères sont partis les uns après les autres de la même maladie, elle l'explique très très bien. Il fallait qu'on se penche là-dessus aussi et qu'on en parle. L'Insoumise Ouscar Letoara au pied du terril est présentée à l'Espace Mag à partir de demain donc et jusqu'au 22 mai.